Mais d'abord, comme chaque vendredi, l'enquête de la rédaction d'Europe 1 consacrée ce matin au procès des viols de Mazan. Depuis lundi, les assises du Vaucluse jugent un homme, un époux, 50 ans de mariage, accusé d'avoir drogué sa femme avant de la livrer à des hommes, plusieurs dizaines qu'il recrutait sur internet. Pendant 10 ans, Gisèle Pellicot a été abusée dans son sommeil. Son mari alourdissait celui-ci en lui administrant des somnifères qu'il mêlait au repas de sa femme. Gisèle ne se doutait de rien jusqu'à ce que son mari soit confondu de manière fortuite après avoir été surpris en train de filmer sous les jupes de femmes. Les enquêteurs vont alors découvrir l'impensable. Bonjour Stéphane Burgatte. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Est. Vous avez assisté hier à l'audition de la victime, Gisèle Pellicot, qui a refusé que le procès se tienne à huis clos. Oui, et à ce moment-là, on se pose tous la même question dans la salle. Comment fait-elle pour tenir encore debout ? Elle-même se le demande à voix haute à la barre. Intérieurement, je suis un champ de ruines, indique-t-elle, après avoir dénoncé la barbarie compte tenu dans ses très nombreuses vidéos qu'elle a dû visionner pour se préparer à ce procès. Des vidéos toutes plus atroces les unes que les autres. Elle qui reste suivie par un psychiatre pour tenter de se reconstruire. Et pourtant, sa voix est ferme. Le discours est limpide et jamais elle ne flanche face à la cour. Ou alors, au moment des questions, des avocats, jamais. Même à l'évocation de ce tournant dévastateur dans sa vie. L'horreur absolue quand elle apprend ces dix années où elle a été droguée, livrée dans son sommeil à des inconnus que son mari aurait recrutés sur Internet. C'est le procès de la soumission chimique. Et voilà pourquoi elle a plaidé contre le huis clos afin de briser le tabou. Elle dit l'avoir fait pour toutes les femmes qui en seraient victimes. Et c'est une Gisèle Pellico soulagée et la tête haute qui est sortie de la salle d'audience. Ce que je pouvais dire, ce n'est pas évident, bien évidemment. C'est un exercice de style qui n'est pas facile. Et puis, il y a aussi la pression de tous ces individus qui sont derrière moi. Et je sens bien qu'on essaye, au niveau des questions, de me piéger, bien évidemment. Donc, j'essaye de répondre le mieux possible. Et puis, il va falloir se battre jusqu'au bout, bien sûr. Parce que ce procès va durer quatre mois. Et Gisèle Pellico fait donc face à 51 accusés, 50 inconnus. Et son mari qui les recrutait sur Internet et filmait toutes les scènes. Un ex-mari, le père de ses trois enfants qu'elle appelle froidement M. Pellico. Lui qui n'avait jamais éveillé le moindre soupçon. Son seul amour avec qui elle s'était mariée jeune et qu'elle décrivait aux enquêteurs comme un mec bien avant de découvrir sa face sombre. On avait tout pour être heureux, ce désole Gisèle Pellico, qui continue de s'interroger sur les motivations de son mari. Il ne cache pas son dégoût également. Alors, avec une majorité des accusés, nie toujours le viol et parle d'une participation à un jeu libertin. Et là encore, sa voix ne tremble pas quand elle s'adresse à eux directement. « Ayez au moins une fois dans votre vie la responsabilité de vos actes ». Et à ce moment-là, les têtes se baissent dans la salle toute, notamment celle de son ex-mari, Dominique Pellico, qui ne nie pas ses actes mais qui restera à jamais impardonnable selon son conseil maître Zavaro. « Lui, il est coupable, incontestablement. Enfin, je veux dire, il plaide coupable, ça a toujours été. Elle ne peut pas être dans le pardon, cette femme. Je veux dire, c'est bien évidemment qu'il lui demandera pardon, bien évidemment qu'il s'excusera, bien évidemment tout ça. Mais elle a exprimé quelque chose de très fort à cette barre en considérant qu'elle avait du dégoût pour cet homme-là et pour ce qu'il avait fait. » Et ce qu'on découvre également dans ce procès, Stéphane, c'est que le principal accusé, l'époux de Gisèle Pellico, celui qu'elle appelle « Monsieur Pellico », sous des airs de « Monsieur Tout-le-Monde », serait en fait lié à d'autres affaires criminelles. Oui, il y a deux dossiers, très exactement. Des affaires antérieures à ce qui est disségué actuellement aux assises du Vaucluse, affaires en attente de jugement, mais pour lesquelles il est actuellement mis en examen. Donc, dans ces deux affaires, il s'agit d'un meurtre qui date de 1991 et puis d'une tentative de viol huit ans plus tard où son ADN a été isolé et également un portrait robot assez ressemblant a pu être réalisé. Les femmes qui étaient visées étaient toutes deux agents immobiliers et on retrouverait à chaque fois le même mode opératoire, à savoir celui de la soumission chimique. Voilà, dans le Vaucluse, Stéphane Burgatte, le correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Est. Merci beaucoup Stéphane, il est 7h46.